Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 109 de Divinity avec Eo. Salut, salut ! Alors on a un petit peu revu les dialogues avec l'alchimiste entre autres et j'en ai déduit qu'on va détruire le squelette de Cassandra. J'en ai déduit, monsieur, pour toi et j'honneur. Monsieur déduit et tout et tout. Du coup, à qui l'honneur ? Je peux, je peux, je peux. D'accord. Cool. Ça marche. Non ? Je vais peut-être... Oh. Mais il a beaucoup de points de vie. Ah non, d'accord. Hé, c'est moi qui dois faire parce qu'il a résistance 100% à l'eau, à l'air, au télibrynome, à la terre, poison, mais moins 50% en feu. D'accord, donc tu ne peux que le brûler. Ah, ça t'arrange bien et en plus je ne peux que te croire sur parole vu que je ne vois pas ses résistances. Ah non, mais je te le dis, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Ouais, ouais, ouais. Où est-ce que c'est ? Waouh, il lui reste 200 PV. Mais je peux... Ah si, je peux le viser directement. Piof ! Ouais, j'en ai mis un jour. Fort, je t'aime. Nous avons brûlé les restes de Cassandra. Tout ça pour ça. Bien. D'accord. Oh ! Oui. T'as mal fouillé. Regarde, si t'appuies sur Alt, il y a une pierre de sang dans l'œil de la statue. Ah oui. Non mais je n'ai pas fouillé. Puis d'abord, il n'y en a pas. Je vais vous regarder, je n'en vois pas. Ouais. Bon, ben... Bzzzt. Mais ! Ah là là. Ouais. Bon. J'en veux pas. Ben puisque c'est ça... Quoi ? Voilà. Mais tu fais quoi ? Pourquoi tu t'envoies ? Je t'envoie à la fin des temps. D'accord. C'est à prendre rapide les objets. Non mais c'est la maison, genre... Ouh ! T'as pas été sage, t'as le droit de rentrer. Hein ? Cool. C'est cool de rentrer, tu sais. Je serai sage moins souvent. Et ils sont encore là ? Chut, je ne sais pas. Vite, va te cacher. Ils ont pas l'air d'être encore là. On a déjà exploré ces pièces-là vers la salle des secrets, vers la chapelle. Normalement, au zigzag, s'il ne nous dit pas... Eh, regardez, il est là le nouveau portail, dès qu'il y en a un nouveau. Ouais, si. Ah si, normalement, zigzag, s'il est censé être là, quand on utilise... Bah là, il est pas là, alors. C'est quoi ce scandale ? C'est un scandale scandaleux ? Merci, Nash. De rien. Ah ! J'ai retrouvé les petites bêtes. Bah voilà, quelle idée. Là, il y a un sbire ténébreux. Zigzag, s'il te plaît. Euh... Ah, on peut avoir l'histoire des gobelins. Oui. Vous avez raison. Prenez un verre, asseyez-vous et prêtez-moi toutes les oreilles que vous avez. Voyez-vous, nous autres diablotins sommes un mélange de races de démons et d'une race oubliée depuis longtemps, ce qui signifie que nous ne sommes pas aussi mauvais que les diables qui nous ont engendrés, mais que je sois damné deux fois si nous ne sommes pas aussi intelligents. Nous saluons le royaume de Némésis, où les démons gouvernent depuis. Toujours, en fait. Leur connaissance des secrets et des études des arcanes est sans précédent, aussi inégalée que notre curiosité. Maintenant, la curiosité peut avoir tué le chat, le pauvre. Mais elle a aussi rendu esclaves les diablotins. Nous avons été aveuglés par les promesses de connaissances que les démons faisaient miroiter devant nos yeux avides. Donc, vous avez fait un pacte avec les démons. C'est pas une démarche très intelligente. Oui, bien, avec le recul, ce n'était pas le cas, mais cela semblait être une bonne idée à l'époque. Voici ce qui s'est passé. En échange de notre juste part de la connaissance démoniaque, nous tous, diablotins, avons dû signer nos noms dans le livre indestructible appelé le Codex, qui devait être considéré comme un serment de servitude, un contrat de concession mutuelle pour un bénéfice mutuel et signé de plein gré. Stupides que nous étions. Nous avons volontiers accepté et signé notre esclavage, car nous devions faire tout ce que les démons nous disaient, et en retour, ils ont partagé très peu de connaissances avec nous. Et pourtant, vous êtes ici. Très bien. C'est parce qu'un jour, un diablotin particulièrement intelligent parmi nous a conçu un plan d'évacuation. Si nous étions en mesure de voler le Codex et de disparaître avec, les démons ne seraient plus en mesure de disposer de nous, car sans la preuve du Codex, le contrat entre nous serait rompu. Une nuit, lorsque les démons dormaient, après une orgie sans doute très sordide, nous avons volé le Codex et nous nous sommes enfuis de Némésis par un fossé. Depuis, nous sommes en fuite, car nos maîtres ont juré qu'ils ramèneraient le Codex à Némésis afin qu'ils puissent à nouveau faire de nous des esclaves. Donc, tout ce que nous faisons se résume à courir et nous cacher jusqu'à en devenir malades, fugitifs éternels que nous sommes. D'accord. Que diriez-vous de me raconter votre histoire ? Je pense qu'elle est complexe, c'est ce qu'il vient de faire. A partir de votre histoire, je comprends que le Codex soit votre bouée de sauvetage vers la liberté. Alors, où est-il ? C'est comme être perdu, pour vous dire la vérité. C'est ce qui arrive après des générations de vols. Les choses sont égarées. Et pourtant, où que soit ce livre maudit, jusqu'à présent, les démons ne l'ont toujours pas trouvé. Donc voilà une bonne nouvelle. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'ils ne le trouvent. A moins que le temps ne prenne fin avant. Ce serait un gros coup de chance, ça non ? C'est une question de point de vue. Ah, tu me l'as déjà raconté. Bon. Donc, il a perdu son livre. D'accord. Bon. Les zigzags ne disent rien. Je te laisse aller le voir. Quand j'ai commencé à lui parler, tu m'as dit de venir. Alors, je l'ai laissé. Ah ! Eh, t'as vu, hein ? Ah ! Et il est où, Zix ? C'est bon de vous revoir au refuge dimensionnel. Ben non, il n'y a rien d'autre. Bon, et où vient ? Oui, Nash. Forêt, 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 forêt. Je ne sais pas où on va aller. On va déjà partir par là. Pourquoi tu veux aller dans la forêt des ténèbres ? Eh bien, parce que c'est là-bas la suite de la quête. D'accord. Enfin, je ne sais pas. J'ai envie de continuer le jeu. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bauf. Oui, d'accord. Il faudrait que l'on se téléporte au portail nord de la forêt spectrale. Ou marée de la forêt spectrale. Espérons que l'on en ait un des deux. Nord de la forêt spectrale. On ne l'a pas. Marée de la forêt spectrale, on ne l'a pas. En fait, on est des boulets. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris les téléporteurs avant de sortir de la forêt spectrale. Bon, c'est toi qui as l'amulette ? L'amulette ? Quelle amulette ? L'amulette, reviens. L'amulette, je passe à travers le poison et ça ne me fait strictement rien. Amulette de protection spectrale, équipée. On va voir. Vas-y. Oh, les cadavres. Oh non. Si, il y en a un qui est intéressant. Tu n'avais pas déjà tout pillé ? Non, il y en avait un que j'avais oublié. Bon, sors de là. Oui, oui, oui. Oh là là. Oh, regarde. Vas-y, tu peux t'épéer. Voilà. Il y a des bruits bizarres dans cette forêt. Ouais, complètement. Mais c'est les petits papillons de feu, là. Ouais. Le portail est par là-bas. Pourtant, on est censé l'avoir. Ou bien c'est moi qui n'ai pas trouvé. Ah non, c'est vrai. Lui, il m'a dit non. Faites demi-tour. Ah, la forêt va vous manger. Voilà. Ouah, des fleurs. Pourtant, on a combattu ici. Un fantôme. Un barrel fantôme. Nash. Ah oui. C'est... C'était original. Oh, regarde. Il y a le reste... Du décor fantôme. Quoi ? C'est toi ? Oui. On va voir ? Oui, vas-y. Aïe, aïe, aïe. Cool. Non, mais c'est marrant. Eh, ils sont beaucoup, hein. Alors, si je... C'est toi qui as fait ce bruit ? Non, c'est la vache derrière. Le cochon derrière. Non, mais c'est moi qui ai fait ce bruit. Je te permets pas d'abord. Je sais pas, je demande. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Feu. Oh, feu 110%. Eau seulement 30%. Poison 100%. Ouais. Allez, fais-toi plaisir. Mais feu 110%, je peux pas me faire plaisir. On va essayer ça. Il y a eu un patatrac. Bien. Allez, venez. Allez, avance. Feu. On s'en sort mieux qu'avec le poison. Moi, je préfère le poison. Moi, 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 toi-même. Il y a des lits. Eh bah, ouais. Et alors ? Les fantômes, il faut qu'ils dorment des fois. Tout à fait. Mais stop. Tu te prends pour et haut à balancer 15 sorts par tour ? Non, mais... Je crois qu'il va falloir que je fasse un petit peu de sorcellerie. Alors là, les gars, ça va pas aller. Je vais commencer à m'énerver. Vous allez comprendre ce qui va vous arriver. Et le cochon, il te tourne le dos. Ah, regarde mes fesses. Ça me rappelle un dessin animé. Avec un facochère. C'est très cool. C'était joli, ça. Ouais. J'aime bien. Euh... Hop. On va essayer ça. C'est faible. Ça fume violet, en plus. C'est joli. Ouais, c'est cool. Ça, c'est quoi ? Non, c'est certainement pas. Allez, fais tout péter. Mais je... Il résiste au feu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Nash ? Bah, t'as pas des sorts de terre ? Bah, il faut pas tout péter, les sorts de terre. Bon, bah, je fais des sorts de sorcellerie. Il fait les saignements. Ah non, fais ton sort qui... Pente humeur. Pente humeur. Il est cool, ce sort. Ils sont maudits. Ils sont faibles, maudits. On peut continuer, hein. Les pauvres. Hop. Pou. Ah, ça fait... Bah, ça sert à rien. Le seul qui a pas été touché, c'est celui qui est en glaçon. C'est pas grave, il est en glaçon. T'as voulu montrer tes fesses. Assume. Bah, il lui reste 1400 PV sur ces 2100 qu'il avait avant que tu le frappes. Il encaisse bien, hein. Bah, c'est surtout qu'il a beaucoup de PV, hein. J'ai quelle paire de chaussures, moi ? C'est... Ah, il saute. Ouais, il s'est... Ouais, des poisons ! Il t'a blessé, là. Encore, encore. Et il a beaucoup de PV, l'esprit du taureau ? Seulement 2033. Ça fait quand même beaucoup, ou non ? Bah, ils sont tous niveau 17, hein. Par contre, au niveau dégâts... Me, me, me. Ça laisse à désirer, même s'il attaque beaucoup, quand même. Mais tu fais combien à chaque fois ? Neuf. Oh là là. Ouais, du feu et du poison ! Ça y est, je suis sur une zone de feu. Mes sœurs coûtent... Ouah, je peux pas les attaquer avec le feu, c'est trop nul. Brise leur volonté. Vous ne voulez pas ! Voilà, exactement. Voilà, c'est cool. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Alors, si je balance ça, tu vas encore m'engueuler, parce que ça va te toucher, toi. Moi ? Ah... Oui, non, mais... Tu sais que ça m'handicap énormément si je me retrouve à terre, moi. Alors, et qu'est-ce que je peux faire ? C'est dommage, ils sont quand même tous bien regroupés, là. Ben ouais, mais... Le feu, c'est pas... Enfin, remarque qu'ils sont résistants à 70%. Sauf un, que je sais plus où il est... Qui... Ben où est-ce qu'il est, d'ailleurs ? Oh, bon, ben tant pis, hein. Alors, feu ! Non, mais je leur fais pas grand-chose, hein. C'était pas exceptionnel, mais c'est toujours ça. Non, mais du coup, t'as fait fondre la glace. Et ça, c'est cool. Parce que qui dit glace fondue, dit Mardot. Oui. Et une petite décharge électrique dedans. Ça, il me faudrait un peu plus de bonne action. Toi, t'es aveugle. Et je viens là. En plus d'être maudit et tout, le voilà aveuglé. Bon, il est juste brûlé, étourdi, maudit, faible et aveuglé. Je crois qu'il sent sa fin venir. Il a faim, tu penses ? Mais c'est un fantôme, ça mange pas. On sait pas, t'as déjà été fantôme dans ta vie ? Non. Bon, ben... Mais de ce que je sais, il t'a pas 7, quoi. C'est pire qu'avant. De ce que je sais, les fantômes, ben, ils mangent pas. Dans un film, ils le disent. Enfin, dans plus qu'un, d'ailleurs. Peut-être que dans Divinity, ils mangent. En tout cas, ils dorment. Oui, là, ils mangent, clairement, quand ils sont fantômes. Nous, ils mangent bien. Mais pourquoi je me retrouve encore à poil ? Ah, c'est marrant. Euh, encombrement. Oui, d'accord. Non, c'est parce qu'ils m'ont diminué la... Oui, ils m'ont diminué la force. J'en ai marre, moi, de toujours m'en trouver à poil dans tous les coups. Non, ça va, ça fait que deux. Ça en met un coup à mon image. On va me renommer le guerrier en caleçon. Je vous présente... Nash, le guerrier en caleçon. Loulou, tu peux arrêter d'attaquer, j'essaie de cibler Nash. Voilà. Il y a des éclairs qui se perdent. Non, mais regardez un peu. Ça fait vraiment conquérant Warrior en armure. C'est pour les bouses. Moi, je combats... Ouais, tiens. ...dors ce poil. Voilà. C'est adorable, ce que tu viens de faire. J'ai plus de bouclier. Je suis étourdie. Tu sais que c'est mauvais pour moi. Je ne voulais pas. Je ne pensais pas que ça te toucherait, franchement. Et voilà, on commence à prendre des dégâts. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai compris. Je n'utilise plus les sorts de foot, mais ils sont cools. Bah oui. De mémoire, c'est le troisième épisode où tu fais ça. Troisième épisode où tu pourris la partie. Non, non, mais d'habitude, c'était le sort d'orage. Là, j'ai juste lancé un petit éclair. Ouais. Oh, mais ça va. Tu y frappes à deux. Tu ne vas pas prendre grand-chose. J'ai déjà perdu 116. Oh là là. Ouais. Regarde-moi, je te défends. Avec mon casque, mes bottes, mon caleçon et mes gants. Youpi. Tu ne crains rien avec moi. Ça doit être ça. Bon, est-ce que j'ai un truc pour guérir... Pour guérir ce que je t'ai infligé ? Si je te lance ça, est-ce que ça te protège ? Ça ne te l'enlève pas si tu l'as déjà. Bon, d'accord. Je vais lancer ça. What ? Tu m'as mis full life. Bon, maintenant, je suis à 1638. C'est cool, ton truc. C'est l'inspiration. Et l'inspiration. C'est... Oh, la vache. Oui, justement. Il te manque à bout portant. Non, mais c'est pas donné à tout le monde de toucher. Ils sont pas très efficaces, ces fantômes. Mais coéquipiers non plus. C'est pour équilibrer. Il y en a un qui est à poil, l'autre qui est à terre. Moi, je suis étudie. Franchement, tu es plein des fantômes, mais... Ils s'adaptent. Dans notre camp, c'est pas mieux. Je suis d'accord. C'est Iron Cochon. Non, mais t'as un porc. Il est en train d'utiliser des skills. Tu sais, le truc pas normal, quoi. Bon. Ah, ça y est, tout le monde est revenu. Alors, sors de foudre. Mais toi, t'es toujours nu. T'as pas intérêt à me re-étourdir. Ça va. Ouais ! Tu peux jouer ! Du coup, j'ai quelques points d'action. Mais il n'y a plus de feu sous mes pieds. Et voilà ! Bon. Toi, t'as combien ? Oh, toi, tu meurs. T'es mort. Ensuite. Faible. Je crois qu'ils sont pas tous faibles, là. Hop, maintenant, ils vont l'être. Vous êtes faible. Tu es affaiblissant. Ça sert à rien. Drain de volonté. Pour toi, là. Toi qui fais des skis à tout bout de champ. Bon. Oh là. L'esprit du taureau encaisse. Il lui reste 1060 PV. Moins, maintenant. Il lui reste 894 PV. Lui, il s'amuse à sauter depuis le début du combat. Eh, dégâts contendants, il est à moins 40. Ça, c'est un ridicule. Eh, surtout quand il te manque. Dégâts contendants, ils sont tous à moins 40. Ouais, mais j'ai pas d'armes contendantes. Manqués. Eh. On ne laissait pas de geler les torches humaines. Oh. Ils sont bien paqués, hein. Ouais. Mais en fait, j'ai pas trop envie de... Pourquoi je... Hein, je suis pas sûre du... Pourquoi ? C'est toi qui me soigne ? Le fait que je sois à côté de toi ? Hmm, non. Pourquoi ma vie, elle remonte ? Allez, si ça, ça passe. Ah, non, ok, c'est bon, j'ai compris. Ah, mais ils ont déjà faiblesse. Bah, oui. Normalement, faiblesse, ça réduit leur résistance élémentaire. Ils sont pas moins résistants au feu, maintenant. Euh, 20%. Sauf un qui est à 70. Bah, voilà, tu devrais pouvoir les attaquer. Bah, je peux les attaquer. C'est pas ça, le problème. C'est qu'il y a toi et l'autre greluche à côté. Mais, je te permets pas. Quoi ? Elle est cool. Euh, bon, vous avez des boucliers ? Non. Et elle, elle va mourir. Alors, non, pas de bêtises. Voilà, on peut rien faire. Je me sens frustré dans ce groupe. Je suis limité. Mes capacités ne sont pas exploitées à leur plein potentiel. Je devrais finir le jeu en solo. C'est ça ? Ouais. Oh, il fait de ses bruits. C'est pas mon ventre. Ça, c'est ce que tu dis. Bon, un de moins. C'est déjà ça. Ouais, tu l'as re-rendu solide. Je suis sûr que c'est son plus grand souhait. Oui, je pense aussi. Mais tu peux pas te rhabiller, toi ? Pas en combat. Oh. Je ferai la conquête de ce monde en caleçon. Après, je m'habillerai. D'accord. Donc, tu t'habilles qu'à la fin du jeu. C'est bien ce que tu viens de dire. Non, 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 non. Vous avez tous entendu. C'est ce qu'il a dit. Je vais me rhabiller quand même. Il fait un peu frisquet. Même si j'ai ma torche personnelle à côté. Mais il fait quand même un peu frisquet. Il fait pas frisquet. Je suis en feu. Il fait pas frisquet. Oui, mais tu t'enflammes pour un rien. Oh. Tu te déshabilles pour un rien, je te signale. Ouais, je suis un homme brave, j'ai pas besoin d'armure. Je prends que 16 quand on me lance des étoiles. Ça chatouille dans le dos. Je me mets torse nu, mais j'ai quand même un peu de décence. Je garde mon pagne. Oui, c'est mieux. Il y a deux demoiselles avec toi. Il vient d'abîmer ma culotte. J'en ai marre. Je pense qu'elle crame, en fait. Comment on peut parler d'essence alors que toi, le cochon, il... Non. Non, 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 non. Et voilà, hein. Je vais soigner son guinard. C'est ça, soigne ta copine. Bah, toi, j'aimerais bien te soigner, mais si je le fais, tu vas m'en vouloir après. Mais ça va, il me manque que 50 bébés. Wow. Boom. Il reste qui ? Toi, renversé. Toi, renversé. Toi, t'es pas renversé. Oh, dommage. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est quand même pratique, le skill résistance annulé. Voilà, là, pas d'âme. De mémoire, c'était un truc cool, pas d'âme. Oui. Paf, et toi, là-bas, tu vois plus. Voilà. Oh. Voilà. Suffisait que j'intervienne, hein. Oui, ça doit être ça. Mais oui. Tu veux pas attaquer celui qui peut nous attaquer, plutôt que d'attaquer ceux qui sont à terre ? Oh, là, 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 là. Jamais qu'on tente, hein. Tête, voilà. Oh, j'aime bien. Alors, oh, ils sont relevés. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça. Ah bah non, t'es juste à côté. Bon, déjà ça, hein. Voilà. Ensuite, je me mets là. Et je peux donc faire ça. Voilà. Ensuite, on fait... Je vais m'écarter encore un peu. Non, je peux pas m'écarter parce que je suis à côté du cochon. Hop, hop, hop. Si je peux faire ça. Attention. Oh, t'es à 5,2 m. Je vais m'écarter encore un peu. Oui, 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 il manquait. T'es à 5,6 m. T'es à 6 mètres et quelques. C'est bon. Donc, normalement, si je fais ça, je crois que ça va que jusqu'à 6 mètres. Pas plus. Toi, déjà, je vais te faire... Ah, non. C'est... Voilà. C'est bien calculé, c'est cool. Ouais, c'était pas mal. Et toi ? Bon, je t'ai pas fait beaucoup. Moi, c'est pas grave. Ouais, à ton tour. Ouais, enfin, je peux jouer. Oh, ça va, hein. Toi, meurs. Ouais, vachement. Mais... Il reste 157 PV. Mais elle a baissé la tête. Ouais. Le cochon l'a béni. Je sais pas comment il doit prendre ça. Marquera que... Lui aussi, il combat à poil. Il combat... Plus du tout. Certes. À mon tour, à mon tour. Un quart. Bien. Il était temps, hein. Ouais. Bon, je vais peut-être m'en rééquiper, moi. Où est mon armure ? J'ai eu des choses. Identifions. Et envoyons. Mais avant de faire cela, il va falloir... Oh, j'ai un petit bug graphique au niveau de mes cheveux. Oui, je l'ai aussi. C'est... Oh, you're so cute. Cute. D'accord. Bon, bah, je vais rester comme ça. C'est... Voilà. Ah, tu peux avoir un petit rechargement et ce sera bon. Bon. Mais du coup, nous, c'est là-dessus que l'on va se laisser avant que tu pilles le coffre. Je vais. D'accord. Et du coup, on vous dit à la prochaine. Salut à tous. Ciao, bye bye.